Salut tous les abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La thé n'entrôme pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Ravigne pour le plaisir de vous servir dans cette vidéo chez l'agripreneur où nous allons parler de la chose à faire rapidement lorsqu'on achète ce type de terrain agricole. De quel terrain s'agit-il chez l'agripreneur ? On reviendra dans les détails mais avant d'aborder les détails chez l'agripreneur, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer la cloche sur les notifications afin de bénéficier de nos prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne qui sont de booster et de développer votre agri-altitude. Si vous êtes abonné, alors installez-vous, on va aborder ce qu'il faut faire rapidement lorsque vous achetez ce type de terrain. Alors quand on parle de ce type de terrain chez l'agripreneur, il faut savoir que si derrière nous c'est un terrain qui est acquis, et vous allez voir là il y a la borne, la borne est bien placée, voici la borne. Ce qu'on voit c'est l'espace en fait qui appartient, il y a une même personne, mais au milieu, en fait sur le site, il y a une piste, il y a un chemin, où les gens traversent pour aller dans leurs plantations, à d'autres occupations. Alors si vous avez ce type de terrain, ce que vous devez faire rapidement c'est de bloquer ce passage afin que ce passage passe plus au milieu de votre exploitation. Parce que lorsque vous avez une exploitation où la route passe au milieu comme ça, quand ce n'est pas viabilisé, peut-être qu'il n'y a pas de soucis, mais quand ce n'est à viabiliser, ce n'est pas bon. Parce que, un, ça va vous entraîner beaucoup de vols, deux, ça va entraîner la jalousie chez certaines personnes, et on sait que derrière la jalousie beaucoup de choses peuvent venir être. Il y en a qui peuvent venir, nous sommes en Afrique, qui peuvent venir ensorceller le champ, où il n'y a plus de la production et le vol, ça fait que ce ne sera pas très bon pour votre exploitation. Il est important d'être dans un environnement un peu fermé. Donc, vous devez rapidement bloquer ce passage si vous avez ce type d'exploitation-ci, ou mettre ça sur le côté, que ça ne passe plus au milieu du champ, mais dévier le passage, si vous avez ce type de champ où la route passe au milieu de votre exploitation, afin que les gens ne passent plus au champ. il y en a qui sont, qui ont des zones vraiment négatives, suffisamment qu'ils passent quelque part, et puis ça va se répercuter partout. Vous pouvez voir vos champs, et puis quelqu'un passe là, voilà, ça se répercute sur votre production. Chers agripreneurs, si on vous propose ce type de terrain agricole-ci, si vous parvenez à l'acquérir, alors il faut rapidement bloquer ce passage pour que les gens ne passent plus là, et qu'ils comprennent qu'ils doivent désormais soit contenir, soit créer le passage ailleurs, pour que votre exploitation puisse être vraiment fermée, que votre production ne puisse pas être ouverte au passage de tous, car ce n'est pas tout le monde qui doit passer dans votre exploitation, non. C'est ce qu'on tient à aborder avec vous dans cette vidéo-ci, afin que cela puisse vous être utile, que si vous faites cas à cette situation-ci, que vous puissiez bloquer ce passage et que cela ne puisse pas être en milieu de votre exploitation, non. Espérons que cette vidéo vous a été utile et que cela va attirer votre attention, écoute, c'est vraiment excellent en pratique, disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant, c'était comme ça pour vous le Chantino Agro Flucain, comme toujours, vous pouvez booster et développer votre agri-attitude, à très bientôt, bye bye.